Avant de commencer, je vais répliquer quand même cette histoire de cassette, de ce mi-de-salade, c'est cassé quand j'avais 7 ou 8 ans et j'ai depuis élargi mes goûts. Madame la vice-présidente, ma chère Nadia, monsieur le président, monsieur le maire, cher Jean-Luc, monsieur le président, mon très cher président, Dominique, mesdames et messieurs les élus, messieurs, mesdames, les locataires et les usagers du marché, chers élèves, merci d'être là, chers amis, chères familles, chers tous en vos grades et qualités car vous êtes très nombreux, merci d'être réunis aujourd'hui pour célébrer à la fois la fin de l'été au Grand Marché et cette distinction, Nadia l'a dit, largement collective et que je vais tâcher de partager avec vous tous ce matin. Quand on reçoit une médaille, mais vous en avez parlé tous les deux, on se demande quand même pourquoi on est décoré et ce qui m'a interrogé sur les raisons de notre engagement. Je dis notre car aujourd'hui on est très très nombreux à être engagés pour diverses causes. Donc pourquoi on s'engage ? Est-ce que c'est utile ? On en parle souvent avec les équipes dans les associations. Évidemment, oui, c'est utile et plus que jamais. Parce que les causes embrassées épousent les mouvements sociétaux. L'engagement des femmes et des hommes précède souvent celui des pouvoirs publics, d'où son utilité, son impérieuse nécessité même. Et je le dis en allié et absolument pas en détracteur, vous le savez, je précise. Après l'appel de l'abbé Pierre à l'hiver 54, par exemple, terriblement froid et meurtrier, deux ans plus tard, la loi a été instaurée sur la trêve hivernale. L'engagement est aussi une véritable alternative. Et permettre des alternatives dans une démocratie est aussi sain qu'indispensable. C'est une manière pour nous, pour le peuple en général, de sortir d'une souveraineté qui pourrait être trop négative et de participer activement, quotidiennement, au-delà du vote, à la construction de notre société, de votre société. On s'engage enfin parce qu'il y a des injustices, des inégalités. Je crois profondément que c'est le terreau de l'engagement. Tendre une main, donner ou redonner une chance, dire à l'autre si tu veux en être, si tu veux participer, viens, je t'emmène. Cette solidarité, ce n'est pas faire le jeu d'un assistana si facilement montré du doigt. Ce n'est pas anti-méritocrate. Car non, quand on le veut, on ne peut pas toujours. Cet engagement, c'est tordre un peu le monde. Au contraire, d'ailleurs, finalement, le rendre plus sensé. Pour plus d'égalité, d'équité, de liberté et de justice, pour chacun à son niveau et dès que possible. Je vais maintenant, sans transition, passer au traditionnel et incontournable remerciement. Mon cher président d'abord, évidemment, Dominique. Tu me connais depuis plus de dix ans. Désormais, je vieillis, doucement mais sûrement. Avec Stéphane Laiani, le président du marché international de Rungis, tu en as parlé et je me souviens de votre décision de me faire confiance, malgré les recommandations du chasseur de tête qui me trouvait trop jeune, trop femme. Tu m'as soutenue dès mon arrivée, dans mes différents postes à Rungis et jusqu'à Toulouse. Accepter et encourager mes combats, malgré l'enthousiasme parfois obsessionnel dont je peux faire preuve. Je sais à quel point je peux compter sur toi. C'est vraiment inestimable. Merci beaucoup d'être à mes côtés depuis plus d'une décennie aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais ensuite, du fond du cœur, partager cette reconnaissance avec ceux et celles qui agissent trop souvent dans l'ombre, les salariés d'association. C'est pour ça que j'ai demandé à Florence et à Muriel de s'approcher. Vous faites un travail formidable, vraiment, ingrat, admirable, frustrant devant ceux qui n'avancent pas, on en parle souvent, ceux qui manquent de moyens, ceux qui a toujours besoin du président pour élever la voix comme si votre voix à vous avait moins de valeur. Nous initions, nous portons, mais vous faites. Vous rendez possible. Vous agissez sans relâche dans les coulisses de la philanthropie. Je sais que je suis parfois dure, impatiente, mais sachez que mon estime est immense, que je chéris les moments grâce à vous, on touche cet espoir. Cette idée de croire que ce que nous faisons peut avoir de l'importance, une utilité vers le bien et le mieux commun, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus gros, que ce soit. Alors, merci, Muriel Auberlet, à la direction de l'école Tremplin du sport, Léa Durand, à la direction de la maison du sport au Féminin, Julien Pina, à la direction du MEDEF, Benoît Maury, qui n'est malheureusement pas là, au TUC, Florence, Bar-le-Dieu, je ne sais pas où elle est, je l'ai vue, au CFA, mais aussi leurs équipes, je ne peux pas évidemment tous les citer, vous avez vu, je préside beaucoup d'associations, avec beaucoup de personnels, ce qui va être très compliqué, les personnels indispensables, tels que Daniel Capelaire, qui est à mes côtés, en train de filmer, merci Daniel, sur beaucoup, beaucoup d'associations, Vicky, Martine Ferrage, je sais, elle est tout proche, Jean-Philippe Pré, on voit quand même qu'il y a quelqu'un du stade Toulousain, qui n'est pas encore parti à Paris, c'est lui, on le remercie, Laurence Castagnier, Noémie, à la maison, Jean-Arnaud, Mathieu, vraiment, les nombreux tuteurs et tutrices de l'école, je sais que vous êtes nombreux à être présents, les bénévoles de la maison, ils sont plus de 40, donc je ne vais pas les citer, s'indigner et agir demande du temps, du courage, de la pugnacité, dont certains ne perçoivent pas, ou critiquent l'intérêt, par peur, par faiblesse, par aigreur, par égoïsme, mais ne doutez pas, ne doutez jamais, Einstein écrivait que la valeur d'un homme et d'une femme tient de sa capacité à donner, et non à recevoir, donc d'après moi, et Albert du coup, ça rend le propos un peu plus embêtant, vous êtes inestimable, et évidemment, je voudrais remercier mes amis, mon homme, dont le soutien indéfectible est la condition, je crois, de tout engagement, sans vous, je ne suis pas grand chose, je ne pourrais dire rien, mais pour une médaillée, ça m'en crée un peu de panache, mais revenons ici au grand marché, où nous avons su, Dominique, tu nous le rapportes souvent, de Rungis ou d'ailleurs, démontrer qu'on pouvait créer un véritable écosystème, monsieur le maire, vous l'avez dit, je vous en remercie, des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, des entreprises qui naissent, qui grandissent, d'autres qui sont les piliers, l'histoire de ce marché, d'autres qui forment, qui innovent, qui créent l'alimentation de demain, qui accompagnent, qui enseignent, qui recrutent, qui inclut, qui conseillent, ce travail collectif, et non, n'empêche pas de générer du mécontentement, vous ne pouvez pas croire que je cède à une invité, dont je ne peux pas faire preuve. On ne va pas parler de l'augmentation des loyers, des choix qu'on fait parfois, etc. Mais Dominique l'a dit, près de 60% d'augmentation du nombre de locataires, quand même, depuis notre arrivée, un peu plus maintenant, des 5 ans, 35% de nos chefs d'entreprise, et nos entreprises ont moins de 5 ans. Ça fait de nous, très jeunes, très agiles, on en a parlé assez différents, 20% des salariés, du mine, sont éloignés de l'emploi. Donc des signes, on l'a dit, c'est une démonstration de ce que peut être le business d'intérêt général. J'y crois très fort. La collaboration entre le privé et le public. La région et la métropole sont de précieux alliés, et je connais suffisamment d'autres outils publics. Vraiment, pour savoir à quel point ce n'est pas si fréquent. Donc vraiment, merci à vous, monsieur le maire, merci à Jean-Jacques, merci à Nadia, merci à Gaëtan Cognard, qui est là, Nadia Bakkiri, Laurence Arribachet, Jean-Michel Latte, je ne les cite pas tous, mais vous savez, voilà tout ce que le marché, vraiment, et les associations que je préside, vous doivent. Je le sais vraiment. Merci. Et je remercie chacun d'entre vous, vous êtes les plus nombreux ici, locataires du mine, de vous être installés au marché, de ne pas être tous partis à mon arrivée, je peux cracher sur ceux qui sont partis, puisqu'ils ne sont pas là, de participer avec passion et bienveillance à la vie du marché, à tous les membres du CTC, aux pépites, à Nel, malheureusement, on n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes un marché à part, vraiment, que je trouve exceptionnel, en tout petit. Et je vous en remercie chaleureusement. Je le fais en public et par un par un, parce que j'ai peur que ton demande des exonérations, des faveurs, si je le dis trop. Cette réussite reconnue, je l'espère, est aussi celle de mes équipes, qui sont éparpillées un peu partout, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Là encore, on peut parler d'engagement. On déplore le manque d'investissement, de ces salariés qui n'auraient plus envie. Les femmes et les hommes qui travaillent ici ne se contentent pas de venir le matin. Ils participent activement à la vie du marché. Ils cherchent et trouvent des solutions pour accueillir le plus grand nombre d'entreprises, pour construire et réhabiliter des bâtiments de manière plus durable, pour être le plus solidaire possible. Celles et ceux qui organisent sur le site les dons du sang accueillent merveilleusement des salariés dans une situation compliquée, parfois très compliquée, qui trouvent des solutions miraculeuses pour héberger, soigner, accompagner les équipes qui oeuvrent pour l'Ukraine, l'aide alimentaire. Je ne cite pas de nom, on a réfléchi, mais vous savez, mille merci. Un grand particulier merci à Julie, qui est le chef d'orchestre de tous mes engagements, sans qu'il n'y ait rien de serait possible. Un dernier mot pour ma famille, que je salue chaleureusement pour sa présence. J'ai été élevée avec ma grande sœur, qui est mon premier modèle évidemment, toujours le dernier, très loin des stéréotypes de genre. Je n'aimais pas du tout, par exemple, jouer au Barbie. Moi j'aimais les tracteurs, on l'aura compris. Et jamais on m'a dit que c'était joué de garçon. Je me souviens d'un Noël où ma mère, pourtant très réservée, avait été un scandale, car à la maternelle, j'avais reçu un kit de ménage avec un petit balai quand les garçons avaient eu un ballon de foot. Avec cette éducation loin du patriarcat, je me suis rendue compte qu'une fois adulte, que j'étais une femme, que l'on pouvait mettre à une place de femme. Alors, mille merci à mes parents, car grâce à vous, j'ai compris trop tard, et heureusement, que je mettais les pieds dans des environnements, des arcanes, où j'étais ni désirée, ni attendue. Et maintenant que j'y suis, merci papa, j'y reste. J'aimerais conclure, pour celles et ceux qui s'engagent, c'est vraiment le sens de mon discours aujourd'hui, et citer Gandhi, en toute modestie encore, mais c'est pas mes dailles, donc je fais ce que je veux. D'abord, il vous ignore, puis il rit de vous, puis il vous combatte, puis vous gagnez. Alors, enfilez vos gants, savourez le combat, le cocktail est ouvert, je remercie les tentons Refire, j'ai pas vu Amarie, je te salue, te nous régaler ce matin, vivant avec les produits du marché, je les cite pas, ils sont très nombreux, et belle fête de l'été à tous. Applaudissements 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 Je voulais te remettre la part de Carole Delquin, un vase qui pourra peut-être s'adaprir ce bouquet, peut-être demander de s'associer à moi, Nadia Bakiri, ma collègue qui est là, mais également Pierre Banger et François Carbonelle, qui tous deux fréquentent beaucoup cet endroit, à titre professionnel, comme privé, me semble-t-il. Hop, je te laisse que... C'est un vase de Marthe, pour ceux qui l'ignoraient encore, la présidente de région et originaire de Marthe-Toulousane, dont elle est toujours élue, municipale d'ailleurs, et c'est un haut lieu de la faïence, non pas de la porcelaine, si vous ne voulez pas la fâcher, ne vous trompez jamais, et donc elle tenait évidemment par la pensée, par ce modeste présent, être avec nous, et te féliciter, chère Maguelan. Bravo à toi. Merci. Merci. C'est ça... C'est ça...